Salut les potes, bienvenue sur cette vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'Anthème. J'ai été invité la semaine dernière Paris à me rendre à Londres pour tester le jeu en avant-première et c'était dans le cadre du programme EA Game Changer dont nous faisons partie. Et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous présenter du contenu endgame, mais également une difficulté un peu particulière qui s'appelle le Grand Master 1, donc Grand Maître 1. Il faut savoir que dans Anthème vous avez 6 niveaux de difficultés qui sont faciles, normales, difficiles. Grand Maître 1, Grand Maître 2, Grand Maître 3. Donc là on est encore loin vraiment de la difficulté finale, mais c'est quand même une difficulté qui commence à vous donner un petit peu de fer à retordre. Donc il faut savoir également que là j'étais niveau 30, donc c'est le niveau maximum, votre personnage sera niveau 30 au maximum dans Anthème. Et que vous avez également un niveau d'équipement, donc j'étais 316, et pour cette activité le niveau d'équipement recommandé était de 300. Donc la santé des ennemis était augmentée de 300%, ainsi que leurs attaques. Pour la difficulté Grand Maître 3, il faut savoir que la vie et les dégâts provoqués par les ennemis sont augmentés de 3100%. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse marge de loot, et du coup on va mettre un petit peu de temps quand même je pense avant d'aller affronter des ennemis en Grand Maître 3. Il faut savoir également que plus vous jouerez à des activités de haut niveau, et bien sûr plus vous looterez des items avec des raretés importantes. Donc comment va se dérouler cette vidéo maintenant ? Je vais vous présenter tout simplement d'abord les activités auxquelles j'ai pu participer, donc il y en avait deux, et à la fin je vous donnerai un petit peu mes impressions, et ce que j'attends pour le jeu, pour son avenir, voilà tout simplement. Allez c'est parti, donc tout d'abord dans ces gameplays j'ai pu également utiliser le Tempête. Alors comme j'étais niveau 30, j'avais les 6 composants qui étaient activés, et vous allez voir franchement le Tempête c'est incroyable, j'utilisais quasiment jamais mes armes, j'avais tout le temps mes capacités qui étaient actives, c'était incroyable, vous allez voir de toute façon dans les gameplays, j'ai utilisé mes armes vraiment très très rarement, et c'était vraiment incroyable. Alors dans un premier temps je vous présente la première activité endgame à laquelle j'ai pu participer, c'est un contrat légendaire, celui que nous avons réalisé, ça s'appelle évaluation de la menace. Ce contrat légendaire vous demande tout simplement de partir donc de Fort Tarsis, et de vous rendre à un point, donc voilà dans le monde d'Anthème, et à ce moment là vous allez commencer votre activité, il faut savoir que chaque contrat légendaire est divisé en 3 parties, vous allez avoir à chaque fois un objectif à réaliser dans chacune de ces parties. Alors le contrat légendaire va quand même vous demander d'affronter des ennemis de haut niveau, et vous aurez également des boss, donc dans celui-ci les boss n'étaient pas si importants que ça, mais c'est quand même sympa, il s'appelait les Brutes de Tempête du Dominion d'Elite, mais il faut savoir également qu'il y avait des Brutes en même temps qui spawnaient, alors les Brutes c'est pas les mêmes que la démo VIP que vous avez pu tester, puisqu'évidemment on est en difficulté Grandmaster 1, vous allez voir qu'elle faisait quand même vraiment plus mal. Alors qu'est-ce qu'un contrat légendaire ? Un contrat légendaire ça va vous proposer tout simplement un contenu répétable et dynamique de haut niveau, et ça vous emmènera comme je vous l'ai dit à travers le monde d'Anthème pour remplir certains objectifs. Plusieurs factions sont présentes donc à Fort Tarsis, à savoir les Freelancers, les Sentinels et les Arcanistes, et chacune d'elles ayant son propre représentant servant à vous donner des contrats, dont les contrats légendaires. Alors pour ceux qui ont également suivi les différents streams de Bioware, il faut savoir qu'il y a également des contrats qui vont vous demander d'aller battre des Titans, des choses comme ça. Voilà, c'est quand même une activité avec un niveau très élevé, qui va vous faire affronter les boss les plus redoutables d'Anthème. Alors vous me direz en commentaire si jamais vous voulez que je vous mette le gameplay en entier. La deuxième activité que je vous présente maintenant, c'est une forteresse. Alors il faut savoir que les forteresses sont également partie du contenu endgame, en fonction bien évidemment de la difficulté à laquelle vous allez jouer à ces forteresses. Ici c'est encore une fois la difficulté Grandmaster 1. Il faut savoir que cette forteresse ce n'est pas non plus celle de la démo VIP, c'est une autre, c'est celle qu'ils avaient déjà présentée dans un stream, donc qui s'appelle le Temple des Scars. Dans cette forteresse, vous allez devoir en tout traverser 5 ou 6 salles différentes avant d'atteindre le boss final. Et dans chacune de ces salles, vous aurez donc différents objectifs à réaliser. Encore une fois, là le niveau de difficulté nous a donné vraiment du fer à retordre. Alors on a passé en tout entre 1h30 et 2h, si je ne dis pas la bêtise, sur cette forteresse. On est bien évidemment arrivé au boss, mais on n'a jamais réussi à la terminer. Alors ce boss, il s'appelle Célos. Vous allez voir, c'est une sorte de tourelle. Il a la particularité de changer d'attaque à chaque fois que vous allez lui enlever une barre de vie. Vous savez, c'est comme l'araignée pour ceux qui ont participé à la démo VIP. L'araignée, elle avait sa vie qui était séparée en 6 portions. Et bien là, c'est la même chose. Et à chaque fois que vous allez finir une portion, en fait, le boss va changer d'attaque. Il faut également noter la présence de temps en temps d'espèces de ventilateurs géants qui vont apparaître. Alors il faut tirer dessus pour les faire disparaître. Ils font vraiment très mal. Ils peuvent vous one-shot également. Et à chaque fois que ces ventilateurs vont apparaître, il y aura également des ennemis assez résistants qui vont apparaître avec des boucliers, etc. Et quand vous êtes en Grand Master 1, des ennemis avec des boucliers, vous ne les tuez pas si facilement que ça. Franchement, ça demande pas mal de temps. Il vaut mieux team-shot. C'est vraiment la meilleure chose à faire également. Donc voilà, je vous ai présenté les deux contenus endgame que j'ai pu essayer directement à Londres. Maintenant, je voulais faire part un petit peu de mon ressenti à ce niveau-là. Quelles sont mes craintes ? Quels ont été pour moi les points positifs ? On va commencer tout d'abord par mes craintes. J'ai peur que le contenu endgame soit très limité et ne soit pas très varié. Puisque finalement, en contenu endgame, on n'a uniquement que les Contra Légendaires et les Fortresses. Il faut savoir que les Fortresses, il y en aura uniquement 3 au lancement du jeu. Donc ça, ça me fait un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir. Je pense que BioWare pourrait contrer ça en sortant du contenu assez rapidement après le lancement du jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir qu'il y a une information qui est ressortie par un développeur la semaine dernière sur Twitter. A priori, il y a déjà des nouvelles zones et des nouveaux ennemis qui sont prévus dans les premières mises à jour après la sortie du jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai également du coup pu discuter un petit peu de tout ça sur place avec des personnes de chez EA ou de chez BioWare. Et je les ai trouvées vraiment très confiantes en ce qui concerne l'avenir du jeu. Ça, je dois vous le dire. J'ai trouvé ces personnes très confiantes. Et je pense que du coup, l'avenir du jeu, voilà, je pense qu'on va avoir du contenu. En tout cas, je l'espère qu'il va sortir très rapidement. Mais en tout cas, vraiment, les personnes qui étaient en face de moi étaient vraiment très confiantes en ce qui concerne, pardon, le contenu qui va arriver par la suite. Ma seconde crainte, et elle va rejoindre la première, c'est qu'au risque de s'ennuyer une fois le niveau maximum atteint. J'aurais aimé, par exemple, que certains loot soient propres à une forteresse. Par exemple, une arme ou une capacité, on doit farmer une forteresse. Donc, par exemple, la dernière que je vous ai présentée, le Temple d'Escar, on aurait pu le farmer pour pouvoir récupérer une arme particulière. Avec les bonus, voilà, on aurait dû la farmer pour pouvoir avoir également les bonus qu'on souhaitait dessus. Et du coup, là, c'est vraiment pas le cas. Et je trouve ça vraiment dommage. En gros, vous pouvez looter toutes les armes et toutes les capacités dans toutes les activités. Et je trouve ça vraiment dommage. J'aurais aimé, voilà, que du loot soit exclusif à une activité. Et du coup, c'est là-dessus, je pense, qu'on risque vraiment de s'ennuyer une fois qu'on aura le niveau max atteint. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais BioWare sort du contenu assez rapidement, eh bien, du coup, là-dessus, on n'aura plus aucune crainte à avoir. Au niveau des points positifs, alors pour moi, la difficulté est vraiment présente. On a vraiment galéré. Sachant que, voilà, moi, c'était vraiment la première fois que je jouais en thème. Mais les trois personnes qui étaient avec moi avaient déjà eu l'opportunité de jouer en thème auparavant. Donc, ils maîtrisaient le jeu déjà. Ils connaissaient un petit peu les mécaniques, etc. Et vraiment, ça nous a donné du fer à retordre. Alors, ça demande également un maximum de team play pour pouvoir réaliser des combos. Il faut savoir que certains combos vous permettront de baisser plus rapidement le bouquet d'un ennemi. Tandis qu'un autre combo sera plus efficace sur l'armure d'un ennemi, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose également qui est à noter. Et le team play va être vraiment très important pour ses activités de haut niveau. Chaque javelin a également un rôle très important. Donc, moi, j'ai joué en tempête. Par exemple, le fait de pouvoir geler les tourelles était assez important. Ça a laissé plus d'opportunités à mes coéquipiers de pouvoir se déplacer sans se faire tirer dessus par la tourelle. Le colon à suivre, par exemple, avait un rôle de soutien, comme le commando qui pouvait poser sa bulle. Et du coup, l'intercepteur, vous le connaissez, il va plus au combat avec son ulti qui peut directement aller au centre du combat. Ou, chose très importante également pour l'intercepteur, pardon, c'est que c'est le seul javelin qui peut se déplacer pendant son ulti et qui peut donc aller réanimer des coéquipiers qui peuvent se trouver un petit peu plus loin. C'est très important, sachant que pendant l'ulti, vous êtes également immortel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de pouvoir raise ses coéquipiers plus facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai franchement pris un pied énorme à jouer à ces activités directement là-bas avec les développeurs. Il faut savoir également, petite chose que je peux vous raconter, c'est que lorsqu'on a testé cette forteresse, on avait toute l'équipe des développeurs de chez Bioware derrière nous. Parce qu'il me semble qu'on a été une des seules équipes à pouvoir affronter le boss. Alors, je ne sais pas si notre équipe, un autre jour, a réussi à battre ce boss. En tout cas, je sais qu'on n'a pas été nombreux à pouvoir aller jusqu'à ce boss. Et du coup, on avait vraiment toute l'équipe de Bioware derrière nous. On a mis le boss quasiment, je crois, à un sixième ou un cinquième de sa vie. On n'a pas réussi à le battre à la fin. Voilà, mais en tout cas, c'était vraiment un kiff total. Un grand merci à vous également qui nous suivez parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut participer à ces événements. Et j'attends également que vous me fassiez un petit retour dans l'espace des commentaires sur ce que vous pensez de cette vidéo. Et ce que vous pensez un petit peu de mes craintes ou des points positifs que j'ai pu vous donner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Anthem. Profitez bien. La démo ouverte, c'est ce week-end. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger la démo et participer. Et prenez soin de vous, les potes. Tchuss !